Alors c'est vrai qu'au début, effectivement, quand on découvre la falsification de l'histoire et puis la façon dont le racisme fonctionne, il faut répéter ici que le racisme est en fait un système. C'est un système qui prévaut sur toute la surface du globe et qui a pour but d'assurer la domination de la planète à une infime minorité de personnes qui se définissent comme blanches, parce que le racisme c'est la suprématie blanche. Bien évidemment, il n'est pas question ici de fustiger tous les blancs ou tous les gens qui se définissent comme blancs. Nous parlons ici d'un système. Donc ce système est mis en place par une minorité de la minorité, mais il y a des comportements qu'on peut qualifier de répétitifs. C'est ceux qui se définissent comme blancs, tout simplement parce qu'ils sont le produit de leur environnement et de leur éducation sur plusieurs générations. Alors maintenant, nous, africains, et descendants d'africains, quand nous découvrons ce racisme, ce système, où tout le monde n'a pas ses chances, ce système où prévaut en fait le dénigrement systématique de certains groupes humains. Quand nous prenons conscience qu'il s'agit d'une propagande, et que depuis notre enfance nous y sommes soumis, nous découvrons quelque part avec plaisir la véritable histoire de l'humanité, où en tant qu'africains nous avons tout notre part, puisque de toute façon l'humanité est née en Afrique, nous constatons toutes les réalisations de notre peuple, toutes les souffrances de notre peuple, et tout le parcours qu'il a eu à mener depuis ses origines, depuis son apparition sur Terre, qui coïncide avec l'apparition de l'homme, et jusqu'à aujourd'hui. Alors effectivement, il peut y avoir un sentiment de colère, ça c'est incontestable, mais il faut la dépasser cette colère, et c'est pour ça que je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de connaître l'histoire. Certes, au début, ça peut être traumatisant, parce que ça ne va pas correspondre à toutes les fables qu'on nous a fait avaler depuis notre plus tendre enfance. Mais une fois que nous sortons de la matrice, pour reprendre la métaphore relative à un film que vous connaissez très bien, le film Matrix, une fois que nous sortons de la matrice, que nous échappons à ce monde factice, à cette falsification de l'histoire et de la réalité actuelle, et bien nous pouvons vivre et trouver notre véritable place dans ce monde. Donc il n'y a aucune raison de se lamenter, comme aime le dire Molefi qui était à Santé, il y a plutôt des défis à relever, et c'est ça qui est excitant en fin de compte. Voilà.